Moi, d'intelligence, etc. Leur vie a été parfois abominable, massacrée, etc. Si on leur dit, en plus, il n'y a rien d'autre, c'est la seule que tu auras, puis plains-toi pas. C'est inacceptable, c'est injuste. C'est une des choses les plus cruelles qu'on peut combattre en même l'humanité que de dire, il n'y a pas d'au-delà, enlevez-vous ça de l'esprit. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le communisme a tombé. Il n'a pas vécu plus que 70 ans parce qu'il voulait dire aux gens, enlevez-vous ça de l'esprit, il n'y a pas d'autre monde. C'est une seule qu'on a. Puis quand ça fait 70 ans qu'il n'est pas vrai comme il l'a été, eh bien, en bonjour, la population s'en débarrasse. En tout cas, c'est sûr que si on élimine la dimension religieuse du problème humain, la mort, la naissance, la maladie, tout ça, ça prend une toute autre signification négative. Si on ouvre la possibilité, ensuite, ce que, depuis l'origine des temps, l'humanité a fait, parce qu'il y a toujours eu des religions, on a toujours créé aux dieux par l'au-delà, puis aux puissances. Dans ce cas-là, la vie prend une autre dimension. Et puis la dignité aussi. C'est mon approche. Ok, Mme Monique, ensuite Robert et une dame derrière, qui sera en trois ans. Oui. Moi, j'ai plutôt toujours tendance à revenir, je pourrais dire, à la réalité ou au vécu. Oui. Mais moi, je ne vois pas, on dit, bon, ben, c'est beau, on est tous égaux en dignité et en droit. Oui. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un aller dire ça dans le bureau du planète social? Oui. Ça, c'est des belles paroles, on peut bien, on peut bien, c'est des beaux mots. Oui. Mais dire ça dans le bureau de l'aide sociale, à quelqu'un, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vient de se faire refuser le minimum, et puis quand on, le mot dignité prend une autre signification quand on dit, cette personne-là a été accusée injustement quand elle s'en est sortie avec dignité. Ça fait que sur tous ces aspects-là, je ne pourrais pas les relier avec chacun des aspects que vous avez mentionnés tout à l'heure, mais moi, je pense que c'est des beaux mots, c'est très beau, qu'il faut essayer le plus possible, la justice, le droit, la dignité, de le voir dans, chez nous. Dans la vie. Dans le vécu, dans les gens à côté, puis ces gens-là. Évidemment, c'est une question de mots, comme la Charte des Nations Unies est une question de mots, mais pour les êtres humains, les mots, ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser aux ordres. C'est bien évident que de faire une charte ne veut pas dire qu'elle va être appliquée, mais s'il n'y en a pas, on peut faire aussi n'importe quoi sans être dérangé. Le fait qu'il y ait une charte, comme le fait qu'il y ait un droit, c'est toujours la possibilité de réclamer officiellement quelque chose qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas le droit et la charte. Et là, je vous fais remarquer qu'à l'ONU, il y a 192 pays, peut-être, qui l'ont signé, ou 98, je ne me souviens pas. Il faut savoir qu'il y en a qui l'ont signé, qui ne la respectent pas, mais carrément. Bachar Alassane, en Syrie, est certainement signataire de la charte, et puis il glace la population. Alors, mais ça fait qu'on peut le lui reprocher et on peut aller le semoncer, le punir. Non, c'est déjà un grand progrès que de mettre les mots dans des chartes, les prononcer, les rendre publics. C'est déjà beaucoup. On ne peut pas vraiment se passer de ça non plus. Est-ce qu'il faut savoir que dans les règlements d'exercice, il s'agit que le gouvernement mentionne qu'il va à l'encontre des droits, ça leur donne le droit de passer des règlements qui vont à l'encontre des droits. On peut jouer avec les lois comme avec les chars. Oui, puis on a soumis ça. Les avocats et les juristes donnent leur vie à jouer avec ça. Mais il ne faut pas se signer non plus et s'imaginer que dans la société, tout va mal, tout est pourri, etc. On n'est plus pour vivre avec et on est compromis avec, d'ailleurs. Si on laisse faire les autres, on est déjà coupable avec eux. Alors, il ne faut plus des chartes auxquelles des fois on se rattache pour demander quelque chose et puis on le tient. Tiens, tu vois ça pour vous parler de la même chose. Je me suis de Chêne, Robert. Oui, du Chêne. Je te avoue, Yvon, que c'est tellement basse que d'une intervention à l'autre, la propre intervention s'est modifiée. C'est un fait très historique, en faisant la vision notamment des philosophes, que je ne connaîtrais pas. Par contre, j'aimerais pouvoir exprimer le plus simplement possible ce que la dignité représente pour moi. C'est indissociable, comme quelqu'un le disait tantôt, du vécu de la personne que madame nous mentionnait aussi, qu'on appelle sentiment, concept, n'importe quoi. Pour moi, c'est indissociable, inséparable du vécu de chaque personne. Tu as fait vision, par exemple, au fait de tout ce qui entoure le concept de mourir dans la dignité, qui a été abordé. Tu as fait vision à la notion religieuse, dans la dignité, tout ça. Moi, je veux dire, je crois à l'immortalité de l'esprit, mais je n'ai pas besoin de croire en aucune religion ni en aucun Dieu pour y croire. Et que Dieu existe ou non, ça ne change rien dans ma vie. Je vais faire de mon mieux de toute façon, la même chose pour la réincarnation, tout ça. Alors, je ne sens pas, moi, le besoin de me référer à un Dieu pour examiner la question de la dignité. Moi, j'ai soigné des gens pratiquement toute ma vie. En fait, toute ma vie, j'ai côtoyé des personnes handicapées toute ma vie depuis ma naissance, en fait. Et j'ai essayé d'explorer cette notion-là au cours de ma vie, de ma vie personnelle comme de ma vie professionnelle. Et chaque fois que je pense à l'élément dignité, j'associe ça aussi avec l'élément compassion. J'en viens toujours à me référer à des situations de vie quotidienne. Évidemment, comme je fais abusion aux gens qui sont handicapés ou malades, ce qui n'est pas toujours synonyme, c'est un aspect de la vie, on peut être en santé et penser à la dignité. Évidemment, moi, c'est ma vie, alors je me réfère à ça. Et j'ai soigné des gens qui étaient des curés, j'ai soigné des criminels, des gens appelés de sida, des gens appelés de l'acné. Et chaque fois, ce qui me frappe, quand je perçois chez les gens qu'ils se sentent dignes, c'est lorsqu'ils se sentent respectés dans ce qu'ils sont. Je me souviens d'Averson Jones, ce que j'ai soigné, et j'avais aucun problème avec lui. Et dans moi, fondamentalement, je le respectais comme malade, comme humain, et je pense qu'il le ressentait. Et il me le rendait bien également. Et je dirais que les gens que j'ai ressentis comme étant les plus dignes, ce sont les gens qui en venaient à se sentir acceptés d'avoir à leurs propres yeux, peut-être qu'ils étaient, et pas d'autrui autour. Maintenant, on peut se demander, est-ce qu'un gars comme une fleur a le droit d'exister aussi? Moi, j'ai passé pendant toute ma vie à essayer de convaincre des gens malades ou handicapés qu'ils avaient le droit de vivre, de se donner soi-même le droit de vivre. Et je n'en perçois à mon âge que j'ai de la misère à me donner à moi-même ce droit-là, d'acheter une rétrospective de ma vie, tu sais. Pour moi, c'est indissociable du vécu de chaque personne. Mais si on parle de la notion de mourir dans la dignité, je comprends tout ce que tu as exprimé tantôt, tu sembles un peu révolté par ce qui a été amené... Pour révolter, pour un peu... Je ne veux pas utiliser tes sentiments, tu fais des convictions intimes là-dessus. Moi, je pense que c'est l'affaire de chaque personne. Une personne peut considérer que sa vie est indigne sans nécessairement être à l'article de la mort, simplement parce qu'elle est dépendante de toute personne. Et à ce moment-là, il s'agit de l'aider à accepter la situation. Mais dans une situation extrême, je crois qu'on peut accepter, sans que ce soit de l'euthanasie, accepter d'aider une personne, de l'accompagner jusqu'à la fin, y compris avec des moyens qui donnent la mort. Mais moi-même, j'aurais de la misère à franchir. Un des êtres qui a été le plus cher à ma vie m'a demandé ça et j'en étais incapable. Par contre, deux ans plus tard, j'ai été capable de faire augmenter nos médicaments pour qu'elles souffrent moins longtemps. Deux ans plus tôt, j'avais été capable. C'est un cheminement de chacun. Oui. Là-dessus, d'abord, je veux dire que je n'ai pas parlé beaucoup de Dieu ou du Dieu chrétien-juif. J'en ai parlé parce que j'ai bien fait la différence entre les autres religions qui ont une multitude de dieux et pour lesquels la dignité pourra être en rapport avec le Dieu qui les protège, mais qui ne protège pas nécessairement les voisins. C'est un autre dieu. Bon, autrement dit, sauf dans le judaïsme et dans le christianisme, où là, il y a un Dieu unique, c'est que la question de la dignité et de la religion, c'est assez relatif. Prenez l'Inde, par exemple, pays extrêmement religieux, pourtant, on laisse dans l'indignité une quantité gigantesque de la population, toutes les femmes d'abord, en bloc. Ensuite, les intouchables, qui représentent je ne sais pas combien de pourcentages de la population, ils sont d'une totale indignité, on ne peut même pas les approcher sans se souiller. Bon, etc. Pays très religieux, vous voyez, et où le sentiment de la dignité est totalement réservé à des castes, les brahmans, les brahmans. Alors, ce ne sont pas toutes les religions qui ont universalisé la dignité, mais ça, c'est le cas du judaïsme et du christianisme. Parce que si le pauvre malade et tout ça est digne, puis il n'est plus digne, comme dit Bossuet, que les princes et les rois, là, on obtient quelque chose, la dignité partout. Et ça, ça fait partie de la culture occidentale. Et puis le sentiment de dignité dont tu nous parles et que tu cultives toi-même, dis-toi qu'il est apparu dans la culture de l'Occident qui cultive ça depuis 2000 ans. Et s'il n'y avait pas eu le christianisme pour mettre ce genre de sentiment puis rappeler aux hommes que les petits, les malades, les souffrants, les prisonniers ont une dignité, la dignité sera peut-être oubliée, aussi ignorée qu'en l'Inde, par rapport aux femmes et par rapport à une masse de la population qu'on considère comme indigne, sans se poser de questions. Le fait que la dignité t'accapare, te fasse problème et que tu la cultives, etc., ça tient au milieu social et culturel dans lequel tu as été élevé. C'est rempli de valeurs chrétiennes qui sont maintenant déchristianisées. On leur donne un autre nom. Prenez le cas de la fraternité. J'en ai parlé dans mon petit article. On parle de la solidarité maintenant. On ne veut pas le mot frère parce qu'on sait bien que ça implique un père qui va être le même pour tous. Alors on parle de la solidarité, mais au fond de la solidarité, l'entraide et tout ça, il n'y a quoi? Il y a la fraternité qui est une valeur chrétienne. On a parlé de la fraternité comme valeur tant que le christianisme était fort. À partir du moment où on l'envoie pour le nez, là, on est obligé d'en faire revenir cette valeur-là. On lui donne un autre nom de solidarité. En tout cas... Je vais pas m'encher de ajouter quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que dans ton exposé, dans ton soutien, il y a des allusions christianistes qui semblent avoir amené cette notion-là dans la solidarité. Il n'a pas l'universalisé. Et c'est pas de quoi que je partage avec toi. Je le comprends, mais je partage pas cette opinion-là. Je le comprends tout à fait. Parce que je crois que, dès l'Antiquité avant le christianisme, on n'a rien également, et même en Amérique, chez les anciens peuples, comme peut-être tout à l'heure, cette notion-là existait aussi. Je suis en train de lire, par exemple, l'histoire de la médecine, et déjà, dans l'Antiquité, les médecins comme les pochettes et d'autres disaient aux médecins qui le formaient, il faut que vous soyez les indigents avec autant d'attention, de respect, tout ça, que les riches peuvent vous payer, et ainsi de suite. Cette notion-là n'est pas apparaîée avec le christianisme, je vois. Non. Par contre, moi, ce qui m'interpelle beaucoup sur ce type de sujet-là, là, tu m'interromps, je suis pas de moi, hein, c'est une grande gueule, des fois. C'est un clair. de faire ce type de sujet-là. J'asais avec quelqu'un, aujourd'hui, des notions de survie de l'humanité, avec Darwin et tout ça, les plus forts, les plus forts, et ainsi de suite. Et on se disait, c'est presque improductif, la compassion, dans un concept de survie, dans la nature, ceux qui sont les plus faibles sont éliminés. et à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il a quand même fallu que cette chose-là apparaisse, la compassion. Moi, je l'associe avec la dignité, c'est pour ça que je m'en vais là-dessus. Il a toujours bien fallu un moment, qui n'a pas été instantané, où c'est apparu dans l'histoire de l'humanité, où on prend le soin les plus faibles, même, et tout ça, ça semble improductif. Et moi, dans mes pires moments de désarroi face à l'humanité et à moi-même, c'est de me dire que non, c'est pas improductif, c'est ce qui fait que l'humanité peut peut-être aller plus loin. Ça ne se détruit pas parce qu'on est rendu à un moment assez critique. Si l'humanité ne se détruit pas, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir encore évoluer, aller plus loin. Ça n'aura pas été un élément de partition de l'humanité. Mais je suis rendu à ça parce que je n'ai pas la réponse à ce questionnement-là. La seule réponse qui me reste, c'est d'essayer d'être dans l'action. Comme l'Aveu Pierre disait, l'Aveu Pierre avec qui je ne partage pas la foi, mais qui disait dans son testament spirituel qu'il a été confronté toute sa vie au dilemme de croire à l'amour infini et d'être confronté au scandale de souffrance. Il s'est rendu compte, dit-il, que c'est dans l'action qu'il pouvait vivre malgré ce dilemme-là. Et sans prétention, on a vraiment dit ça, sans prétention, je suis rendu l'homme. J'espère que le jour où j'ai fait les feux, que j'aurai résolu la chose pour moi-même. Je n'ai pas la prétention de la résoudre pour une autre chose. comme il a voulu l'intervention, on va considérer ça comme une opinion, un commentaire, puis madame qui n'a pas parlé encore, puis il y a d'autres personnes qui n'a pas parlé. ça rejoint beaucoup plus ce que monsieur vous dit. J'ai eu la chance de travailler avec une genre d'amitié, moi, qui a fait des handicapés mentaux, il est prisonnier, bon, à l'information, le petit, c'est pas le fait, on le rencontre, là, c'est le futurisme. Mais tantôt, on le fait, disons, à la fin du monde, à la dignité, absolument, c'est là qu'on ne peut pas se réaliser. Mais, parfois, en tout cas, c'est la fin du monde, donc nous, encore, on va avoir une fin de ce monde. Comment on peut l'envisager, cette fin-là? C'est-à-dire, cette dignité-là vécue à l'intérieur de cette fin qui doit être un commencement, je ne sais pas. C'est un gros problème, là. Oui, oui. Il est sûr que si on se place du point de vue du christianisme et de la foi chrétienne, il y aura une fin du monde. Il y a eu un commencement, s'il y a un commencement, il y aura une fin. Bon, ça, c'est une affirmation de foi. Et ce qui vient après, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux où toutes les valeurs de ce monde-ci vont être inversées. Les premiers seront les derniers, etc., etc. Bon, si on a la foi, il y aura une fin du monde. Celle du cosmos, on peut l'ignorer, mais la nôtre, elle, on ne peut pas l'ignorer. La nôtre est celle de notre société québécoise, canadienne, on pourrait dire même mondiale actuelle parce qu'elle est envisagée très sérieusement par les gens les plus instruits, les plus renseignés. On voit bien que les changements climatiques, si on ne met pas un grand arrêt à la fin du siècle, on ne sait pas comment ça va mais peut-être pas habitable pour beaucoup de monde. Bon, de toute façon, savoir que c'est assez bon, je ne peux pas être obligé. Parce qu'on va parler de la dignité probablement. Oui, M. Lecagnon. La présence de Dieu me paraît très importante dans le concept de dignité. Oui. Dans ton concept de dignité, la présence de Dieu me paraît importante de dire, à un moment donné, de parler de ce Dieu qui dit, moi, c'est des petits endroits de bien que j'aime. Mais par après, de donner un contre-exemple avec le fameux roi d'Espagne dans la misère, etc., on aurait dit que ce roi d'Espagne-là, Dieu n'aimait pas. On aurait dit, en d'autres mots, que l'amour de Dieu pour les humains qui sont dignes est conditionnel. L'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. En tout cas, l'exemple du roi en question me faisait penser ça. Oui. Mais, parlant du Dieu biblique, qui est celui du christianisme et de notre culture en général, j'ai bien dit qu'il est un Dieu de justice et qu'il ne fait pas de cadeaux. Les Juifs n'ont pas reçu des cadeaux de Yahvé. Ils ont été attaqués, démolis, pour chasser depuis les origines. Et Jésus a dit la même chose pour ceux de l'Église. « Vous serez persécutés » conditionnels à notre situation dans le monde. Que je souffre ou que je ne souffre pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas ou qu'il ne m'aime pas. C'est ça. Cet amour-là, s'il est un commandement, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'est pas facile et qu'il n'est pas naturel. Il faut aimer Dieu malgré tout ce qui va nous remercier la tête. Sinon, Dieu s'est élu pour la chose. En tout cas, il y a un monsieur qui devrait s'en amour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi vous avez trois grandes religions dans notre pays ? Pourquoi tu as exclué l'islam ? T'as parlé des chrétiens. Ah oui ? Pourquoi ? Et l'islam. Tu ne l'as pas nommé. Ah ben, je ne l'ai pas nommé, mais elle fait partie des grandes religions. C'est un oubli de ma part. C'est un oubli de ma part, tout à fait, parce que c'est une grande religion respectable, évidemment.